j'avais la flemme d'un petit sur mon décor qui est juste là du coup bah je suis sur mon lit ça passe pas du tout genre mais pas du tout est ce que c'est possible que jamais ça ne passe combien de fois j'ai reçu ça dans ma boîte mail et dans mes dm insta donc si vous ne savez pas sur instagram j'ai lancé un truc c'est vous m'envoyez vos petits problèmes en message privé et moi je les publie sur mon insta en anonyme et les gens vous aident à régler vos problèmes etc vous choisissez les questions à poser mais pour ça il faut me suivre sur insta si ça vous tente et du coup bah cette question je la reçois quand même assez souvent et la réponse à la question qui demande est ce que c'est possible que ça ne passe jamais et la réponse est oui et ça s'appelle le vaginisme c'est quoi le vaginisme oui j'ai pas le budget pour avoir des monteurs donc je fais les shingles à la main alors aujourd'hui toi et moi pépère on va parler de vaginisme du vaginisme voilà est ce que tu as déjà entendu parler de ça toi parce que j'ai l'impression que c'est un sujet que personne n'aborde quasi et que genre quand on en parle les gens ils sont en mode le vaginisme et bien il se passe quoi quand on souffre de vaginisme et bien il est dur à ce mot est trop dur à dire déjà de base le vaginisme et bien ça passe pas ça bloque ça fait mal vous vous sentez coupable vous déprimez vous avez l'impression d'être une grosse merde mais sache que tu n'es pas une merde et ça ne l'oublie pas et il ya certaines personnes quand on parle de vaginisme ils te sortent non mais c'est parce que le mec il s'y prend mal ou la fille elle s'y prend mal parce qu'il ya un problème ils sont pas gnom 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 et les gars juste je souffre pas de vaginisme vous voyez vous dites toujours que j'ai tous les problèmes du monde et bien mon vagin se porte très bien voilà donc qu'est ce qui se passe et bien quand on va avoir un rapport et bien on stresse donc ça bloque et comme ça bloque ça fait mal du coup on stresse encore plus du coup ça bloque encore plus du coup ça fait encore plus mal et ça entraîne un cercle vicieux jusqu'à qu'on ait même plus envie de tenter d'avoir un rapport textuel tellement que ça devient douloureux et horrible mentalement vraiment c'est surtout mentalement enfin ça bloque mais pourquoi ça bloque et bien parce que votre périnée et bien il devient dur comme du béton ça devient la muraille de chine est impossible d'y passer il y en a qui galère même à mettre des doigts il y en a qui galère même à mettre des tampons et il y en a qui galère à voilà ça devient compliqué en fait quand vous approchez quelque chose de cet endroit là il se ferme comme un coquillage est impossible de pouvoir passer madame c'est quoi le périnée ? et bien c'est un ensemble musculaire le périnée qui s'étend du pubis jusqu'au coccyx pour faire simple ce sont les muscles qui retiennent tous vos organes du petit bassin et le petit bassin c'est quoi et bien c'est tout ce qui est anus et organes génitaux donc c'est ce muscle qui permettent que tout ça ben ça porte du pas oui oui tu as très bien compris entre tes jambes il ya ton anus et des organes génitaux qui font bronzette sur un petit hamac qu'on appelle donc le périnée et oui le périnée sert aussi à ne pas se faire pipi dessus le périnée peut aussi être très important dans votre vie sexuelle vous pouvez le muscler etc avec la masturbation avec des jouets sexuels avec ça en faisant de la muscu du périnée quoi mais là entre vous et moi vaut mieux demander à juju fit 4 parce que moi je suis pas hyper calé en muscu tout ça pour vous dire que si jamais ça ne passe pas si jamais ça bloque si jamais il ya quoi que ce soit il ne faut pas culpabiliser et se sentir mal il faut juste accepter aller en parler à quelqu'un aller voir un gynécologue mais essayer de débloquer la situation ce n'est pas une honte ce n'est pas un complexe à avoir il faut vraiment penser à aller voir quelqu'un parce qu'en fait ils vont vous aider enfin les spécialistes vous aident à faire de la rééducation de tout ça même si tout se passe dans la tête ils vont vous expliquer comment essayer de faire marcher tout ce petit monde qui n'a l'air de pas vouloir vous écouter vraiment c'est très important d'en parler et en toute sincérité pour certains ça va très bien se passer vont réussir à se décoincer réussir à débloquer tout ça pour d'autres ça va être très compliqué d'avoir des rapports pour beaucoup d'années et des fois pour toute la vie entière parce que quand ça passe pas ça passe pas et quand on n'arrive vraiment pas à enlever ce blocage et bien ça ne sert à rien ça peut être pour tout et pour n'importe quoi ça peut être parce que vous avez eu un viol parce que vous avez été forcé parce que quelqu'un s'y est mal pris parce que vous avez peur parce que chez vous la sexualité c'est très tabou et que vous n'avez jamais osé en parler parce qu'on vous a tellement dit qu'une fille plus vierge était sale que d'un coup c'est rentré comme une montagne dans votre tête et du coup ça a germé quand une idée germe en tête et bien ça peut bloquer tout votre corps et c'est ce qui se passe avec le vaginisme après les hommes dans tout ça parce que oui quand on a un rapport sexuel logiquement il ya deux personnes ou plus de deux si vous avez envie ou si vous êtes d'humeur festive mais is not my business et bien il faut en parler à son partenaire il faut le prévenir parce que peut-être que vous allez essayer de le guider vous allez essayer de discuter vous allez être complice etc peut-être ça va vous aider à moins stressé à moins culpabiliser faut vraiment en parler à la personne parce que pour le peu qu'il vous fasse encore plus mal et que ça bloque encore plus le truc parlez-en à votre partenaire des fois c'est juste parce que vous n'arrivez pas à prendre les devants des fois il faut le laisser prendre les devants mais il faut toujours réussir à dire stop à dire non à dire je ne suis pas prête ou à dire j'ai mal ou à dire quelque chose si vous avez mal vous dites stop ne vous forcez pas le plus important pour moi dans un rapport sexuel dans un premier rapport sexuel etc c'est surtout de très bien connaître son corps alors oui la masturbation c'est important même si pour certains le mot masturbation ça rime avec satan et bien pour votre vie sexuelle maintenant votre vie sexuelle future autant les filles que les garçons bien la masturbation reste très importante pour avoir une vie sexuelle épanouie ah oui et surtout pensez à prendre un lubrifiant pour vos premières fois même pour vos fois d'après parce qu'on a l'impression ouais on a pris les préservatifs le lubrifiant c'est pour les mecs qui font des y que les meufs qui font ci qui font ça non le lubrifiant surtout lors des premières fois franchement c'est pas un truc à négliger c'est un truc à utiliser sans modération donc tout ça pour vous dire que le vaginisme faut en parler faut aller voir quelqu'un faut essayer de débloquer la situation essayer de faire le maximum après il ya plein de personnes qui en souffrent et qui en parlent j'avais vu une vidéo sur la chaîne de climity jane il me semble je vous mettrai le lien en barre d'infos de sa vidéo et j'ai trouvé ça hyper intéressant donc voilà faut en parler faut essayer de débloquer la situation mais sinon globalement dans une première fois évidemment c'est comme la cuisine vous n'arrivez pas en cuisine vous faites pas une bête de forêt noire vous commencez par des crêpes basiques puis après vous montez les échelons et bien la sexualité c'est comme la cuisine ça s'apprend petit à en discutant en essayant des choses et en apprenant à dire oui à dire non c'est tout pour ma petite vidéo d'aujourd'hui j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à me suivre sur les réseaux sociaux instagram et twitter et c'est tout parce que le reste je m'en bats les couilles et sur ma chaîne poche chou et aussi lâcher un pouce bleu mettez un commentaire dites moi si votre animal de compagnie il a bien mangé à midi et je pense qu'on a fait le tour de toutes les de toutes les mentions pubs de la fin donc voilà sur ce je vous laisse et je vous retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo on va parler de vous verrez vendredi 3 60 in the contract never that I just take the contact I'll bring it back I'm running on the fast